Le vaccin de la science te parle et que l'on connaissait sur la pathogénicité du SARS-CoV-1 pour développer des vaccins pour le SARS-CoV-2. Aujourd'hui, je reçois Marine pour parler des essais cliniques sur les vaccins, comment est-ce que l'on fait, est-ce que le protocole qui a été utilisé, par exemple Pfizer, est correct, etc. Comprenez que lorsque nous avons tourné cette vidéo, nous ne connaissions pas encore tous les résultats de Pfizer, quelques-uns étaient sortis et pratiquement aucun d'AstraZeneca. Nous n'avons donc pas parlé de ces résultats-là. Nous avons tourné la vidéo samedi et les résultats sont tombés mardi. Quatre jours avant, nous ne pouvions pas en parler. Mais je vous mettrai en lien l'ensemble des articles, dont celui de The Lancet pour AstraZeneca et sur le site de Pfizer pour les résultats de Pfizer, afin que vous regardiez les résultats. Mais j'en ai un petit peu parlé hier en vidéo, parce qu'ils étaient tombés dans la journée, que j'ai eu le temps un petit peu de les consulter, en tout cas très brièvement. Je souhaite rappeler ici l'importance de la vaccination, non pas l'importance de la vaccination comme un médicament, disons courant, mais pour vous prémunir d'une maladie. Comprenez qu'il existe un certain nombre de maladies, un certain nombre de pathologies, dont nous n'avons pas encore de médicaments, nous n'avons pas encore de molécules qui soient efficaces. Nous allons penser à l'hépatite B. Et donc la vaccination est un moyen de nous prémunir contre cette maladie. Il est important d'avoir cela en tête lorsque l'on parle de la vaccination. Il est important d'avoir cela en tête lorsque l'on parle aussi des effets des vaccins et des bénéfices risques. Il n'existe pas pour toute pathologie de moyens de la traiter. Et donc, vous connaissez ce vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir. Et la vaccination permet la prévention, permet de prévenir plutôt que de guérir. C'est un point qui est important. Le second est que nous allons aborder dans cette vidéo. Les vaccins à ARN, ils n'ont pas encore été testés chez l'homme. Marine nous explique un petit peu pourquoi. Mais je vous rappelle tout de même une chose, et je l'ai dit dans ma vidéo que j'ai postée ce matin, donc hier au moment où vous regarderez cette vidéo, sur un jour d'écart, c'est qu'il y a 30 ans de recherche derrière. Ils ne sortent pas comme ça de nulle part. La recherche a de la mémoire, et c'est important toujours de s'en souvenir. Je vous souhaite une bonne vision de vidéo, une bonne... Passons dorénavant... Passons maintenant à la vidéo et au questionnement que nous avons sur les essais cliniques. Bon visionnage. Bonjour Marine. Bonjour Paul-Emmanuel. Alors juste une chose avant que l'on commence. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les essais cliniques que l'on a fait il y a quelques temps à Marine, je vous invite à la voir. Elle sera en description, un lien en description, parce qu'elle est assez complète. Et dans cette vidéo, on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit. On va se focaliser sur les vaccins, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur les vaccins, notamment le vaccin de Moderna et Pfizer, parce que c'est apparemment ceux-là que l'Europe a acheté. Mais si vous voulez comprendre vraiment les essais cliniques, je vous invite à aller voir la première vidéo qu'on a faite et de revenir sur celle-ci, parce qu'on va partir de cette vidéo-là sur les essais cliniques pour parler de celle-ci. Donc aujourd'hui, les vaccins vont arriver. Il y a énormément de questions dessus. On entend tout et n'importe quoi dans la presse. On entend tout et n'importe quoi en radio et sur les réseaux sociaux. Donc je voulais faire le point un peu avec Marine, qui, rappelons-le, est directrice de ces cliniques. Alors juste, première question rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, mais j'espère que les gens vont quand même aller la voir, parce que c'est intéressant. Est-ce que tu peux présenter ton métier en quelques mots, enfin voilà, dire un peu ce que tu fais dans la vie pour expliquer un peu pourquoi est-ce que tu peux parler des essais cliniques ? Donc je suis chef de projet clinique dans un centre d'essais cliniques, donc tous les jours. Je suis en relation avec l'industrie pharmaceutique pour les aider à développer leurs médicaments. Et comment je les aide ? En fait, avec mon équipe dans mon centre, qui est composée de médecins, qui est composée d'infirmiers, et d'une armada administrative, en fait, on conduit des essais cliniques. Donc en fait, on recherche des volontaires, que ce soit des volontaires sains ou des patients, puisque la recherche clinique prévoit plusieurs phases, vous verrez dans la première vidéo, où d'abord, on fait des essais cliniques sur des volontaires simples pour plutôt voir si le produit est safe, c'est-à-dire qu'il est bien toléré, qu'il n'est pas toxique, ou qu'il n'a pas un problème de sécurité et de tolérance avec les gens. Et ensuite, on le teste chez des patients pour déterminer la dose à administrer, la fréquence de la dose à administrer, et surtout, l'efficacité et la tolérance à grande échelle. Donc voilà, c'est mon quotidien d'être au contact des volontaires. Alors, j'ai une question qui n'était pas dans la liste des questions que je t'ai envoyée. Je précise que l'année dernière fois, on n'avait pas préparé l'interview, mais là, un peu plus, ça serait un peu mieux travaillé. C'est une question, en fait, qui revient souvent sur les réseaux sociaux. Par rapport à ces vaccins-là, les gens ne comprennent pas. Et tu pourras répondre, pourquoi est-ce que ce ne sont pas les États, enfin, là, on va parler de la France, par exemple, qui financent les essais cliniques ? Pourquoi est-ce que c'est les entreprises qui les financent et non pas les États ? Alors, dépendant quand même des pathologies, et notamment dans le Covid, les industriels et les chercheurs perçoivent des subventions au niveau de l'État. Mais sinon, habituellement, les médicaments qui sont sur le marché, ils sont développés par des industries pharmaceutiques. Alors, pourquoi ce n'est pas l'État et pas forcément l'industrie pharma ? Je pense que c'est un autre débat, parce qu'il y a une question de financement, il y a une question de rentabilité aussi, de rapidité, parce qu'il y a une chose aussi qu'on n'a pas discutée dans la première vidéo, c'est les brevets. C'est-à-dire qu'un laboratoire pharmaceutique ou même un chercheur, parce que les promoteurs, donc ceux qui entreprennent les essais cliniques, peuvent être des chercheurs, en fait, à partir du moment où ils ont trouvé leur molécule et qu'ils ont vu qu'elle avait un intérêt potentiel sur une pathologie, ils vont déposer un brevet. Sauf que la durée d'un brevet, ce n'est pas des années et des années, c'est dix ans, si je ne me trompe pas. Après, il y a tout un système qui permet de prolonger un petit peu le brevet. En fait, le risque du brevet, c'est quoi ? C'est qu'une fois que le brevet se termine, la molécule tombe dans le domaine public et donc on peut créer un générique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la phase d'essai clinique, donc à partir du moment où on trouve le médicament, la molécule potentielle, à partir du moment où on la développe et qu'on fait les essais pré-cliniques chez les animaux in vitro, ensuite chez l'homme, ça prend au minimum dix ans, au minimum. Ça peut aller jusqu'à 15 ans, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Donc en fait, l'industriel n'aura pas forcément eu le temps de rentabiliser, de revenir sur investissement parce que je ne suis pas sûre qu'on ait parlé de ça aussi la première vidéo, c'est l'histoire du financement de la recherche dans les laboratoires pharmaceutiques. En fait, il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques. Au début, ce sont des sociétés biotech, ce sont des toutes petites compagnies qui n'ont pas mis sur le marché un médicament, donc ils ne font que de la recherche pure et ils n'ont pas de rentrée d'argent. Donc qu'est-ce qu'ils font ces labos ? En fait, ils font des appels à des investisseurs, donc des investisseurs, actionnaires, tout ça, qui vont injecter de l'argent pour permettre aux chercheurs du labo de pouvoir développer la molécule. Alors évidemment, les chercheurs, ils ont des comptes à rendre, ils vont devoir être rapides parce que forcément, ils vont devoir être quand même relativement économes, ils vont devoir utiliser l'argent correctement. Donc en fait, ils vont être vachement, on va être focalisés sur eux. alors que la recherche française, en fait, elle est beaucoup plus fondamentale, la recherche française. Il y a beaucoup, d'ailleurs, il y a beaucoup de molécules qui partent des CNRS, des INSERM, tout ça. Mais je pense que c'est une longue discussion, mais il y a aussi une histoire de, oui, ça reste un, comment dire, ça reste un produit qui va être vendu et qui, mine de rien, qui nécessite un investissement de départ et ensuite, un retour sur investissement comme toute compagnie. Nous parlons ici de l'innovation thérapeutique et je dois faire quelques petites précisions. Il est des molécules innovantes qui sortent de ce que l'on nomme les biotech, que certains appellent des start-up, qu'importe le nom qu'on utilise. Il s'agit de petites entreprises qui se sont formées autour d'une idée, autour d'un concept, autour d'un projet de recherche. Il est des molécules qui sortent de la grande entreprise pharmaceutique et vous connaissez quelques-unes de ces grandes entreprises, Pfizer, Sanofi, Pierre Fabre, etc. Il est des molécules aussi qui sortent de l'académique, c'est-à-dire de la recherche publique. Ces types de recherches qui sont fondamentalement les mêmes, c'est-à-dire que l'on a toujours une cible thérapeutique et une pathologie que l'on cherche à guérir, ne sont pas en concurrence directement, elles sont en coopération d'une part en concurrence de l'autre. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un équilibre entre la coopération et la balance ? Parce qu'on peut travailler sur certains projets identiques et puis on peut ne pas avoir des fonds pour continuer. La façon dont notre système fonctionne, c'est que lorsque, en académique, on a une idée, lorsqu'il va y avoir un brevet, on peut créer une petite entreprise qui va devenir une petite biotech ou une start-up et puis cette start-up, au moment de son développement, lorsqu'il va y avoir, par exemple, des essais cliniques qui sont très coûteux, alors une grande entreprise pharmaceutique va pouvoir racheter cette start-up, cette petite biotech pour prendre les brevets de cette biotech et puis financer les dernières recherches qu'il faut, souvent ce sont les essais thérapeutiques pour pouvoir ensuite mettre la molécule sur le marché. Vous avez quelques exemples ici en print screen de ce qui s'est passé, par exemple, avec Sanofi ou avec d'autres ces derniers temps. Vous avez, par exemple, cette histoire de Sanofi qui a racheté une compagnie pharmaceutique, une petite biotech pharmaceutique au mois d'août de cette année. Nous voyons donc qu'il y a une collaboration, qu'il y a tout un écosystème de la pharmacie dans l'innovation thérapeutique avec d'une part l'académique, d'une part des biotech, c'est-à-dire des start-up et d'autre part les grandes firmes pharmaceutiques. Il n'y a pas de petits poissons ou de gros requins, il y a juste un écosystème qui fait que toute cette compétition, toute cette innovation, toute cette collaboration va conduire à de meilleurs thérapeutiques mais le problème le plus souvent c'est l'argent et il est nécessaire de trouver des financements un peu partout et lorsque l'académique ne le peut pas, c'est la grande firme pharmaceutique qui va suppléer aux besoins que l'État ne peut pas fournir. Donc il est important d'avoir ceci en tête, c'est que tout le monde coopère, tout le monde est en compétition et que finalement l'objectif c'est toujours de trouver les meilleures thérapeutiques possibles et puis les grosses boîtes vont racheter les plus petites qui sortent le plus souvent de l'académique et puis vous avez de l'académique qui parfois reste en académique c'est-à-dire avec des brevets qui appartiennent à des compagnies à des universités c'est le cas souvent en Angleterre aux États-Unis un petit peu moins chez nous. Oui c'était les questions qui se posaient par rapport à la sécurité du vaccin où on dit si l'État avait fait les essais cliniques ça aurait été alors maintenant on va en venir directement aux questions je précise après juste tu dis l'État d'un côté on ne peut pas toujours être jugé parti si l'État développait le médicament et que l'État finançait les essais cliniques est-ce qu'on n'introduit pas un risque d'être un peu biaisé alors que là c'est quand même pas trop mal fait c'est-à-dire que l'industrie pharma va développer un médicament ils vont faire appel à des prestataires qui sont indépendants des centres d'essais cliniques des hôpitaux qui sont indépendants qui vont tester le médicament et à la fin l'État qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde les données parce qu'en fait il faut quand même savoir qu'il y a tout un aspect réglementaire qui est énorme les dossiers d'autorisation de mise sur le marché ils sont énormes ils compilent les données de milliers de volontaires des milliers de données avec des analyses statistiques poussées donc en fait quelque part l'État à la fin il les juge et au final il a le choix de dire j'accepte que ce médicament soit mis sur le marché de mon pays ou je ne l'accepte pas et finalement est-ce qu'il vaut mieux avoir cette casquette-là que la casquette bon je fais ma recherche je fais mon essai clinique et en plus je commercialise ce que moi-même j'ai déjà fait avant et qui forcément est mieux que mieux merci pour la réponse c'est vrai que quand j'avais parlé sur Twitter j'avais parlé de l'aspect réglementaire mais je n'avais pas vu sous l'angle juger parti ça c'est une bonne remarque je précise pour ceux qui vont voir la vidéo que je suis en train de préparer une vidéo sur la biologie de ces vaccins ARN donc là on va parler des essais cliniques puisque Marine comme vous l'avez vu est spécialisée spécialisés essais cliniques donc maintenant je vais poser les questions directement que nous avions préparées alors selon les sondages environ 25% des français s'opposent à la vaccination je précise que je mettrai les sources en lien alors ça c'est sondage généraux c'est la vaccination en général les français s'y opposent enfin en tout cas se posent beaucoup de questions et dans le cas de ces nouveaux vaccins on s'approche des 60% selon les différents sondages que l'on a on serait entre 50 et 59% alors peux-tu nous dire toi qui connais mieux que nous ce qu'est un vaccin et surtout ce que l'on entend par l'efficacité d'un vaccin parce qu'on a beaucoup entendu parler tel vaccin était efficace à 90% 93 on avait l'impression que c'était un peu les enchères et c'est vrai qu'on a été un peu perdus sur ces données-là est-ce que tu peux nous en dire quelques mots alors pareil je vais parler de ce que je connais je ne suis pas une profonde experte dans le vaccin j'ai travaillé dans la vaccination et mon centre fait beaucoup d'essais de vaccination donc voilà donc en fait un vaccin il est développé c'est simple à quoi ça sert un vaccin ? un vaccin ça sert à protéger une personne contre une éventuelle maladie une éventuelle maladie infectieuse pas une maladie chronique une maladie infectieuse ces maladies infectieuses la plupart ce sont quand même des anciennes maladies qui ont fait des millions de morts à travers le monde et qui font encore des morts donc le vaccin il sert à protéger une population maintenant l'efficacité bien sûr comme tous les médicaments un vaccin il est testé et un nouveau vaccin il est testé phase 1 phase 2 phase 3 comme dans tous les essais cliniques phase 1 je rappelle c'est sur des volontaires sains petit échantillon phase 2 on commence à tester normalement sur des patients mais ici on est dans le vaccin le vaccin sert à protéger donc en fait si c'est un vaccin qui a pour but de protéger parce qu'il y a des vaccins qui protègent il y a d'autres vaccins qui traitent on va parler plutôt des vaccins qui protègent donc le vaccin qui protège on va le mettre dans une population un petit peu plus grande dans un endroit qui potentiellement a une infection élevée par exemple à un moment donné on a essayé de développer un vaccin sur le Zika le vaccin au début il était testé chez des volontaires sains d'accord mais ensuite on l'a testé dans les populations qui sont au contact de cette maladie là et qu'est-ce qu'on a fait alors c'est sûr que c'est différent de si on fait un essai clinique sur un diabète ou quelque chose comme ça mais en fait on regarde aussi en termes d'efficacité si la personne elle va avoir la maladie ou pas mais ça ça va se faire un peu plus long terme ce qu'on fait primairement c'est qu'en fait on cherche les antigènes les anticorps pardon les anticorps donc en fait on injecte le vaccin et puis on voit si la personne fait une réponse immunitaire tout simplement donc c'est ça l'efficacité du vaccin ça veut pas dire parce que c'est vrai que sur internet on a vu beaucoup de gens qui disaient si ça protège à 90% donc il y a 10% des patients qui sont infectés toi tu dis c'est dans un organisme on regarde les anticorps qui sont créés et puis on voit le pourcentage selon il y a différents essais cliniques d'abord c'est plutôt tu vérifies si tu as la réponse immunitaire et ensuite tu vois si dans les zones endémiques là où il y a beaucoup de là où la maladie se développe est très présente en fait tu vérifies que quand même les gens à long terme s'ils sont infectés ou pas très bien alors là on a répondu brièvement sur le vaccin et l'efficacité j'aimerais qu'on parle des antivax puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de français qui étaient opposés tu as dit que le vaccin permettait de se protéger contre un certain nombre de maladies qui avaient fait des millions de morts et cela est vrai d'ailleurs il y a beaucoup de maladies infantiles qui ont disparu ou du moins qui en Europe restent marginales et ça on le sait c'est grâce au vaccin alors je me dis puisque finalement le public connaît plus la menace sur ces maladies là est-ce qu'il ne se méfie pas des vaccins parce que comme il n'y a plus de menaces finalement on se dit pourquoi se faire vacciner alors que la maladie reste au marge et que finalement je ne l'attraperai pas ou est-ce que tu penses qu'il y a autre chose derrière qui soit plus de la de la crainte du médicament lui-même ou de d'une certaine crainte de l'industrie pharmaceutique alors les antivax c'est un large sujet je pense aussi quelque part c'est bien un peu qu'on ait ces mouvements là parce que ça montre aussi que voilà les gens peuvent avoir des craintes qu'il faut quand même toujours se remettre en question et c'est ce que font aussi quand même les labos c'est que ils tiennent quand même compte des remarques qui peuvent être qui peuvent remonter parce que des fois ça peut être des lancements d'alerte il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vu dans les essais cliniques donc ça peut être des lancements d'alerte maintenant ça ça se fait notamment au niveau de la pharmacovigilance oui effectivement mais je sais qu'il y a un certain nombre d'années il y avait eu le scandale de l'hépatite B du vaccin contre l'hépatite B qui soit disant donner des sclérose en plaques donc du coup on avait arrêté le vaccin hépatite B on a fait des recherches supplémentaires justement pour vérifier parce que le but c'est toujours le même c'est de ne pas nuire aux gens le but d'un médecin c'est de ne pas nuire à son patient c'est de ne pas nuire à la population donc c'est bien d'avoir une certaine vigilance au niveau de la population ça me fait penser à une chose je suis désolée je vais légèrement dire c'est que en fait les dossiers d'essais cliniques quand on va faire un essai clinique on doit avoir deux autorisations les lois internationales te disent qu'obligatoirement tu dois avoir au moins un comité d'éthique mais en France en Europe tu as deux autorisations la première elle vient de l'autorité de santé l'autorité réglementaire de santé donc en France ce sera la NSM mais il y a aussi le comité d'éthique le comité d'éthique ce ne sont pas forcément des scientifiques c'est des gens de la société civile qui vont émettre un avis sur le dossier d'essais clinique sur le consentement éclairé sur le synopsis du protocole pour voir si en tant que citoyen lambda non chercheur non scientifique est-ce que ce médicament il a un intérêt d'être développé donc déjà en fait c'est des choses qu'on ne sait pas déjà il y a des petits groupes de gens quand même qui réfléchissent sur ça mais ça c'est en amont maintenant en après bon voilà après de là je reviens sur les antivax de là à être virulent et à empêcher les gens et à essayer de tout faire pour ne pas se faire vacciner je pense que ils ne sont peut-être pas assez informés non plus ou bien les gens qui vont croire aussi ce genre de théorie est-ce qu'ils ont suffisamment eu d'informations pour pouvoir dire je suis les antivax ou je ne les suis pas je te dis ça pourquoi parce qu'en France on est quand même bien informés et par exemple la vaccination a quand même permis d'éradiquer la variole mondialement la variole c'est quand même une maladie qui faisait quand même pas mal de morts c'était assez invalidant la poliomyélite j'ai lu il n'y a pas eu de cas depuis 97 en France grâce à la vaccination grâce à la vaccination la poliomyélite je le rappelle ça donnait quand même des handicaps assez assez difficiles quoi ensuite il y a donc il y a des vaccins obligatoires que finalement on essaie de dire non en fait ils sont juste recommandés mais au final prends la rubéole le vaccin ROR rouge en rayon rubéole il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire vacciner ils disent que c'est mieux que les enfants ils expérimentent la rubéole une femme enceinte elle attrape la rubéole il y a de fortes chances que son enfant il ait des malformations donc à un moment donné il y a un vaccin qui existe certes il a été développé selon des normes très strictes et doit montrer une très forte qualité parce que c'est pareil il y a une chose qu'on ne sait pas c'est que tous les laboratoires qui fabriquent de près ou de loin le médicament ils ont des obligations légales de stérilité de constipation que nous-mêmes quand on a alors le vaccin on l'a rarement chez nous mais quand on a nos médicaments à la maison on ne se tracasse pas de savoir à quelle température il est conservé alors que quand même ça peut jouer sur l'efficacité du médicament donc le vaccin à la base c'est quand même quelque chose qui est qui est développé et qui est quand même qui a fait l'objet d'un certain nombre d'années d'expérimentation donc voilà moi je pense mais ça ce n'est que mon avis et en fait je fais toujours référence à cette balance bénéfice-risque c'est-à-dire que ok le vaccin des fois ça peut donner des douleurs des fois on ne sait pas trop ce que ça peut faire à long terme mais au final ça me protège contre des maladies voilà ce serait complètement idiot que demain j'aille faire mon jardin je tombe sur un clou j'attrape le tétanos et je meurs de nos jours ce serait ce serait voilà incroyable quoi incroyable alors qu'il y a un vaccin qui existe contre ça donc tu dis le risque de la maladie est beaucoup plus important et surtout des maladies invalidantes voire mortelles comme le tétanos c'est beaucoup plus important que les risques à la marge du vaccin au final pas forcément mais c'est surtout que le risque le risque il existe c'est comme c'est comme quand tu prends ta voiture tous les jours tu as tous les jours un risque de te cracher d'avoir un accident tu es piéton tu traverses la route tu as un risque de te faire inverser par une voiture tu vas faire tes courses dans ton magasin tu as le risque de tomber sur une feuille de salade de tomber de te fracturer le risque il existe toujours maintenant ça dépend est-ce que tu préfères te dire bon pendant toute ma vie je vais être tranquille je suis sûre tu peux avoir le tétanos ou quasiment certaine parce qu'il est quand même fiable et puis il y a tous les rappels qui sont faits tout au long de l'année et en fait il y a une chose aussi qui est très importante à souligner c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner qui sont les déficients immunitaires ils ne peuvent pas se faire vacciner donc si eux qui sont déficients ils ne peuvent pas se faire vacciner et qu'autour d'eux il y a des gens qui ne sont pas vaccinés et qui ont la maladie ils risquent de lui transmettre la maladie et en fait c'est pour ça qu'on incite les gens la population aussi à se protéger parce qu'on dit que si 95% de la population est protégée contre une maladie elle s'autoprotège au final donc en fait c'est non seulement pour soi-même mais si soi-même on ne veut pas se faire vacciner c'est aussi pour les autres parce que c'est peut-être pas votre mari votre fils c'est peut-être votre cousin c'est peut-être votre meilleur ami qui demain va décéder d'une maladie parce qu'en fait il avait une maladie immunitaire on ne savait pas et du jour au lendemain il décède donc je pense qu'à un moment donné il faut aussi du bon sens et encore une fois les vaccins ils sont développés d'une façon quand même très fiable et comme je le disais au début finalement à la fin le dossier il est revu par les autorités de santé et les autorités de santé tu l'as très bien dit dans une vidéo ce n'est pas leur intérêt de mettre en danger leur population après il y a une autre chose aussi qu'on ne se rend peut-être pas compte il y a des gens qui disent oui mais on a trop de vaccins qui sont injectés on reçoit trop de vaccins la machine humaine est quand même bien faite quand on naît on naît avec les anticorps de sa mère pendant les six premiers mois pendant le temps de l'allaitement surtout mais au moins les six premiers mois mais après l'immunité elle se fait au contact de mon enfant il est par terre il va manger un petit peu de terre il va manger la poussière il va s'égratigner tout ça ça stimule le système immunitaire la quantité de vaccins qu'une personne va recevoir au cours de sa vie par rapport à son imprégnation dans l'environnement par rapport à tout ce qu'il peut rencontrer dans son environnement ça reste relativement infime le nombre de maladies auxquelles on peut être protégé donc je pense que tout ça fait un tout qu'au final moi personnellement je préfère me faire vacciner parce que le vaccin existe qu'il me protège plutôt que de me dire je vais être malade il y a eu l'histoire aussi en France je suis peut-être un peu longue de la varicelle la varicelle à un moment donné il y a eu le vaccin qui était disponible en France et puis tout le monde disait mais non la varicelle il vaut mieux l'avoir bon moi j'étais gamine le vaccin n'existait pas donc forcément j'ai eu la varicelle et en fait récemment moi j'ai un enfant qui est en bas âge et ma pédiatre me recommande le vaccin varicelle et moi je fais ma française je lui dis oui mais il paraît que c'est mieux de l'avoir que de trucs quel recul on a parce qu'on peut poser toutes ces questions aux médecins ils ont les notices ils ont les informations ils ont le Vidal le Vidal il y a beaucoup plus d'informations que sur les notices d'informations donc les médecins sont très bien informés et ils peuvent très bien parler des éventuels effets indésirables et en fait quand je lui pose ces questions là au bout d'un moment elle me dit bon alors vous faites quoi et je lui dis vous en pensez quoi elle me dit moi j'en pense que j'ai perdu un enfant de 4 ans à cause de la varicelle elle me dit maintenant vous faites ce que vous voulez donc c'est un peu radical mais je pense que ça finit aussi de te convaincre de te dire qu'en fait à un moment donné la vie elle ne tient pas grand chose finalement et c'est bête de mourir de maladies pour lesquelles il y a un vaccin moi c'est ce que je pense en tout cas alors ça c'était la dernière question mais il y a un point au fait que tu as touché tout à l'heure quand tu as parlé de la protection de la population etc et il y a un point qui est énormément débattu à l'heure actuelle que ce soit dans le café du commerce mais en tout cas dans les cafés lorsqu'ils sont ouverts sur les réseaux sociaux dans les médias c'est la liberté vaccinale est-ce que l'on doit laisser à la population la liberté de se faire vacciner ou pas et je vais parler par exemple du Covid du SARS-CoV-2 puisque c'est vraiment en ce moment le débat ou est-ce que d'après toi on doit imposer la vaccination lorsque le vaccin existe c'est un sujet difficile ça je suis d'accord et c'est plus de la philosophie que de la médecine exactement c'est ça c'est à dire que je pense qu'on peut laisser la liberté aux gens de leur laisser le souhait de se faire vacciner ou pas à partir du moment où ils sont informés et ils sont correctement informés après il faut voir l'épidémie où elle en est voilà après il y a des vaccins qui sont juste recommandés aux voyageurs par exemple quand ils voyagent le fièvre jaune et choses comme ça donc voilà quand tu pars dans un pays qui potentiellement est contaminé bon tu fais ton vaccin c'est recommandé mais après de là à le rendre obligatoire ou pas les avis divergent tellement sur le Covid on ne voit rien que pour le port du masque où les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord de là à le rendre obligatoire franchement je pense que c'est au jugement des gens de dire ça je ne suis pas forcément pour mais moi de toute façon comme je te l'ai dit précédemment je suis pour la vaccination d'une façon générale donc s'il y a quelque chose je suis à l'étranger je suis dans un pays où il n'y a pas de Covid je suis très chanceuse là il ne faut pas que tu dises où tu es parce que tout le monde va prendre l'avion pour venir je suis en débordeur je pense que demain je dois prendre l'avion pour aller dans ma famille ça m'inquiète ça m'inquiète et je me dis est-ce qu'il vaut mieux pas et finalement là c'est peut-être égoïste c'est que pour moi je vais me dire mais est-ce qu'il vaut mieux pas que j'ai le vaccin puisque moi de toute façon là où je suis je n'ai pas de risque je ne l'ai pas est-ce qu'il vaut mieux pas que je me fasse vacciner je vais dans une zone où je suis sûre qu'il y a du Covid partout voilà qu'est-ce que tu ferais toi à ma place moi personnellement je pense que je me ferais vacciner la liberté vaccinale en fait elle n'intervient pas qu'en zone de pandémie comme pour le Covid maintenant mais comme tu dis selon les lieux où on est les types de maladies auxquelles on peut être confronté on a toujours cette inquiétude donc c'est vrai que après j'ai l'impression moi quand je discute avec ma famille qui ne sont pas du tout des scientifiques qu'en fait il y a un manque de connaissance des choses en fait je discutais donc avec ma famille par WhatsApp puisqu'on a un groupe grâce à la pandémie et en fait une cousine qui disait oui mais il va y avoir le vaccin mais moi je ne vais pas me faire vacciner je ne veux pas être le cobaye et moi je n'arrêtais pas de répondre mais n'importe quoi vous ne serez pas des cobayes elle dit mais si mais ils viennent de le développer donc forcément on va être des cobayes j'ai dit mais il y a eu des essais cliniques avant et des gens qui me disaient mais on ne te parle pas d'essais cliniques on ne te parle pas d'essais cliniques j'ai dit mais en fait vous ne connaissez pas comment ça se passe oui c'est ça parce qu'en fait le vaccin il a déjà été testé sur des dizaines de milliers de personnes avant donc là il parle d'essais cliniques je crois que c'est le vaccin Pfizer il a été testé sur 45 000 personnes c'est ça quelque chose comme ça 45 000 personnes 45 000 personnes ma cousine demain si elle se fait vacciner elle ne sera pas cobaye 45 000 personnes jusqu'au 8 novembre parce qu'apparemment les études continuent donc le 8 novembre on a eu déjà les premiers chiffres 45 000 personnes je mettrai d'ailleurs je dis pour ceux qui regardent la vidéo le lien de Pfizer je l'ai déjà mis sous deux vidéos mais mon rappel ne fait pas de mal c'est bien de parler de cette histoire de cobaye parce que c'est vrai que les gens ont l'impression d'être des cobayes sur ces vaccins-là et il faut rappeler le nombre d'individus qu'il y a dans un essai clinique je discutais par exemple hier soir avec quelqu'un sur Twitter qui se posait beaucoup de questions sur les vaccins et qui me dit mais les essais cliniques c'est fait sur 200-300 personnes alors ce n'est pas assez pour avoir du recul il faut bien se souvenir que c'est sur des milliers de personnes et c'est surtout que là en fait ce qui est très surprenant c'est que tout a été fait en un temps record on a compressé le temps mais quand on regarde on a quand même augmenté les cohortes alors la question attends avant que tu viennes de là justement tu parles de on a compressé le temps ça c'était une des questions que j'avais comment on a fait techniquement et administrativement pour compresser ce temps-là pour ces vaccins ici ça rentrait forcément dans les détails mais ouais j'ai pas le détail complet maintenant en fait souvent quand tu développes un essai clinique et surtout sur un vaccin en fait ce qui prend du temps c'est de voir l'immunogénicité donc à long terme en fait donc ta production d'anticorps à long terme donc souvent nous on a eu des essais cliniques où en fait tu vaccines le jour zéro tu vaccines à un mois tu vaccines à deux mois et ensuite tu vois tous les six mois pendant 3-4 ans si la personne a toujours ses anticorps donc tu vois si la personne a toujours ses anticorps et ensuite c'est des cohortes c'est des quantités de personnes qui sont beaucoup plus restreintes souvent quand on arrive en phase 3 il n'y a pas eu 45 000 personnes qui ont testé le médicament vraiment ça va être autour de 3 000 4 000 5 000 peut-être 10 000 mais il n'y a pas eu 45 000 personnes donc en fait on en parlait je crois dans la première vidéo tout est une question d'échantillons en fait un essai clinique c'est quoi c'est un échantillon de la population on teste le médicament sur un échantillon de la population qui est représentatif de cette population pour pouvoir les résultats les comparer à la population générale mais si et normalement l'échantillon il est déterminé selon certains paramètres biologiques mais tu as différentes façons de sélectionner ta population et de toute façon plus tu testes un nombre de gens et plus tu as de données et plus tu peux en savoir plus sur la fiabilité de ton médicament donc là en fait quelque part j'ai envie de dire ce qui est rassurant c'est qu'il y a quand même 45 000 personnes qui ont testé le vaccin ce qu'on n'a pas c'est l'immunogénicité à long terme mais si parce qu'après il y a des prélèvements sanguins qui sont faits régulièrement quand même mais si on a suivi les gens pendant un mois deux mois trois mois six mois au moins un an après ces gens là les essais cliniques ils ne vont peut-être pas être terminés mais on aura suffisamment de données parce qu'on est quand même dans une pandémie il faut le rappeler qui fait quand même beaucoup de morts à travers le monde les industries pharmaceutiques sont pressurisées comme jamais pour trouver un médicament et d'ailleurs au passage il y a beaucoup d'industries pharmaceutiques à travers le monde qui ont reçu des subventions pour tester leurs médicaments sur le Covid pour voir si les médicaments qu'ils ont sont applicables au Covid ou pas et il y a beaucoup de recherches comme ça qui sont restées un petit peu en sucement ou qui sont mises de côté au profit des études Covid donc le Covid ça monopolise quand même beaucoup d'énergie beaucoup de chercheurs et beaucoup d'argent tu parles des entreprises mais aussi moi je le vois je suis dans recherche publique dans recherche publique aussi on nous a demandé beaucoup de changer de projet rapidement pour se mettre sur le Covid et beaucoup de projets de recherche ont été comme tu dis laissés de côté pour se focaliser sur le Covid parce que quelque part c'est un intérêt public c'est un intérêt majeur c'est un intérêt commun c'est pour la population c'est parce qu'on ne peut délibérément pas laisser une population s'infecter comme ça avec le risque parce que c'est quand même une maladie assez virulente qui demande des respirateurs artificiels voilà donc il ne faut pas quand même trop la négliger la Covid donc voilà ce qui est rassurant c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens donc oui on a compressé un petit peu les essais cliniques mais on a augmenté les cohortes donc la représentabilité est liée et ensuite ces gens qui sont dans les essais cliniques même si les médicaments ils vont être mis sur le marché ils seront quand même vus par la suite je doute fort que ces industries pharma comme des monstres comme Pfizer n'aient pas prévu des évaluations à long terme pour vérifier justement est-ce qu'on a besoin d'un rappel ou pas de ce vaccin-là alors ça c'était une des questions que j'avais c'est vrai qu'on soit des questions à l'autre une des questions que j'avais parce que quand j'ai lu le protocole et je te l'avais envoyé d'ailleurs pour travailler cette vidéo quand j'ai lu le protocole de Pfizer ils disent qu'ils vont regarder ils vont suivre en fait les cohortes sur deux années sur 24 mois et la question que moi j'avais parce que c'est quelque chose qu'on connaissait un peu et puis qui avait été dit par exemple par la professeure je la cite comme ça je mettrai le lien de l'article en description la professeure Anne Siegrist qui est la directrice du centre de vaccinologie de Genève et qui est une des principales conseillères enfin une des anciennes principales conseillères à l'OMS sur la vaccination donc c'est une pointe mondiale là-dessus elle expliquait autant ça c'était avant-hier que en fait les essais secondaires se voient entre les six semaines et trois mois et quand j'ai lu le protocole de Pfizer on disait qu'ils allaient suivre mais tu l'as un petit peu expliqué qu'ils allaient suivre les corps sur deux ans je me demandais pourquoi si les essais secondaires se voient dans les premiers mois les premières semaines des premiers mois pourquoi suivre autant de temps les gens et toi tu as dit que c'était par rapport à l'immunogénicité donc c'est quelque chose qui se fait de manière régulière en fait de suivre aussi longtemps les gens d'accord absolument absolument en fait un vaccin alors on va prendre la base un vaccin c'est un médicament comme tous les médicaments il peut donner des effets secondaires mais comme tous les médicaments il peut ne pas en donner ce médicament il est particulier le vaccin parce qu'en fait souvent et les gens et c'est le cas du vaccin de la grippe ils disent je ne vais pas me faire vacciner contre la grippe parce que j'ai l'impression d'avoir la grippe après je ne suis pas bien j'ai tous les symptômes etc il faut quand même aussi se rappeler qu'un vaccin c'est une partie du virus alors il y a différents types de vaccins des vaccins inactivés voilà il y a différents types de vaccins mais qui comportent un tout petit bout une partie du virus ou le virus complètement ou la bactérie complètement qui est inactivée mais on a rendu la chose inoffensive le pathogène inoffensif pour pouvoir l'administrer aux gens parce qu'en fait le but c'est de déclencher la réaction immunitaire c'est de déclencher les anticorps pour les avoir pour justement être protégé et c'est ce que fait notre corps tout au long de notre vie tout au long de notre enfance j'avais lu que alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais je veux bien le croire que pour être protégé un enfant il a besoin de faire 50 rhinopharyngites dans sa petite enfance et à partir de là il sera immunisé voilà donc c'est quand même dire que c'est quand même assez courant de tomber malade alors maintenant un vaccin quand on l'injecte souvent il y a et c'est ce qu'on fait dans les essais cliniques on regarde le point d'injection parce que souvent ça va donner une induration ça va donner une douleur ça peut donner un bleu les effets secondaires des vaccins souvent c'est ça après il y a des choses qui peuvent arriver mais qui sont beaucoup plus rares qui sont beaucoup plus rares mais qui peuvent se voir s'il y a des populations générales c'est ce qui s'était passé à un moment donné avec le H1N1 il y a eu le syndrome de Guillain-Barré le syndrome de Guillain-Barré il existe avec tous les vaccins si tu regardes toutes les informations les leaflets les notices d'informations qui sont dans les vaccins on ne les donne pas parce que c'est le médecin qui l'ouvre qui nous injecte et en fait on ne la voit pas la notice mais si tu regardes tous les vaccins tu as le syndrome de Guillain-Barré mais H1N1 c'est pareil la population s'est faite massivement où la grippe oui non c'était H1N1 H1N1 en 2010 oui où on avait tous les vaccins où la population s'est faite massivement vaccinée mais forcément on voit plus des fins désirables quand tu parles du syndrome de Guillain-Barré c'est à quel pourcentage j'avais vu que c'était 1 sur 1 million à peu près mais tu le sais quelque chose comme ça donc voilà ça reste extrêmement rare mais en rare ça arrive mais c'est pour ça que j'en reviens à cette balance bénéfice-risque tu dis c'est 1 sur 1 million est-ce que je ne me protège pas parce qu'il y en a 1 sur 1 million est-ce que je ne vais pas prendre ma voiture parce que j'ai un risque d'avoir un accident et Dieu sait qu'il y a plus d'accidents de la route que du syndrome de Guillain-Barré si on considère qu'il y a à peu près 70 millions de Français si on considère que ça c'est 1 sur 1 million il y aurait 70 Français qui l'attraperaient si on vaccinait l'ensemble de la population ce qui reste largement à la marge c'est toujours embêtant pour les victimes bien sûr mais ça reste toujours à la marge j'avais une question alors j'avais une question parce que tu parlais de l'immunogénicité est-ce que dis-moi ? non en fait je ne suis pas sûre d'avoir fini de répondre à ta question précédente donc en fait au début le vaccin la particularité c'est que tu as les effets secondaires la plupart du temps c'est les deux premières semaines parce que tu vas avoir une induration un problème au niveau de après par la suite tu continues à vérifier s'il y a des événements indésirables mais par la suite le temps qui suit de l'essai clinique en fait tu vérifies que les anticorps soient toujours présents voilà d'accord en parlant de ça des anticorps présents etc il y avait une question qui se posait par rapport à la réaction immunitaire qu'on pouvait avoir notamment pour le pour le vaccin anti-Sars-CoV-2 et ces nouveaux vaccins ARN la question qui se pose c'est la question des doses est-ce que comment ça comment on travaille les doses pour un vaccin et comment est-ce que c'est comme un médicament normal ou comment ça se comment ça se travaille ça alors franchement sur ça je ne sais pas exactement maintenant le système immunitaire est bien fait tu n'as pas forcément besoin d'une forte dose pour déclencher ton système immunitaire maintenant il y a donc toute l'histoire des adjuvants qui permettent d'augmenter la réponse aussi immunitaire donc comment est calculée la dose honnêtement je ne sais pas sur ça je ne sais pas je ne peux pas te dire je ne sais pas mais elle est certainement calculée selon les textes internationaux et selon les standards internationaux comme tous les essais cliniques et comme tout médicament à partir de ce qui a été vu en préclinique d'accord tu parlais tu parlais des adjuvants c'est quoi les gens vont se demander c'est quoi exactement un adjuvant et à quoi est-ce que ça sert alors un adjuvant c'est quelque chose qu'on ajoute dans le vaccin pour que la réponse immunitaire se fasse mieux c'est que le vaccin quand tu l'injectes les particules en fait qui déclenchent l'immunité elles pourraient être réparties autour et puis être diluées donc ça permet de garder au site d'injection au site d'injection et de le mettre que ça reste en contact en fait avec les éléments du sang et de la lymphe notamment et tous les éléments qui sont dans la réaction immunitaire une certaine stabilité quelque part c'est ça après ils sont totalement conscients parce que souvent en fait c'est des sels d'aluminium en fait qui sont utilisés et on connaît les effets secondaires des sels d'aluminium c'est quand même utilisé depuis je crois les années 1920 enfin les années 1920 les sels d'aluminium donc on a quand même beaucoup de recul sur les sels d'aluminium c'est souvent eux qui font qu'on a des douleurs au point d'injection et c'est souvent eux qui restent quand même un certain nombre de temps mais en fait on a tendance à toujours être un peu contre les adjuvants je ne suis pas toujours pour injecter des tonnes de choses dans l'être humain parce que ce n'est pas forcément biologiquement ce qui de façon innée est dans le corps humain mais ce qu'il faut savoir c'est que notre alimentation le lait maternel j'ai même lu que dans le lait maternel il y avait des sels des sels d'aluminium donc l'être humain d'une façon générale absorbe son corps absorbe des sels d'aluminium et la quantité que l'on absorbe elle est beaucoup plus importante que la quantité que l'on met dans le vaccin donc voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur les adjuvants et notamment quand tu es des sels d'aluminium on a beaucoup entendu parler de ça et les gens sont inquiets donc c'est bien de rappeler aussi que dans l'alimentation on a beaucoup d'éléments exogènes à notre organisme et on pourrait parler des pesticides et tout un tas de trucs aussi sans parler des adjuvants mais des pesticides et tout un tas de trucs qui nous arrivent et qui sont vraiment pas bons pour la santé on connait les effets d'ailleurs d'ailleurs de cela j'aimerais si tu le permets qu'on revienne un petit peu aux cohortes parce que je vais toujours prendre l'exact de Pfizer parce que c'est le vaccin que la France a acheté dans leur protocole ils disent qu'ils expliquent qu'il va y avoir plusieurs phases et que les personnes les plus âgées seront vaccinées après une fois que les plus jeunes on aura vu déjà des réactions etc mais dans le protocole qui a été rendu public encore une fois je mettrai un lien le protocole il fait 130 pages en gros mais si vous les liez on vous l'aurez ils expliquent qu'ils vont faire des tests ou qu'ils ont fait le protocole a été publié avant que le test ait commencé sur des individus qui ont entre 12 ans et 85 ans donc d'abord il va y avoir une première tranche ils expliquent entre 12 ans et 55 ans avec beaucoup plus d'individus entre 12 et 44 mais entre 12 ans et 55 ans et ensuite une phase ultérieure lorsqu'ils auront vu un peu les premiers effets sur cette cohorte là entre 55 et 85 ans est-ce qu'il est habituel pour des vaccins ou des médicaments quels qu'ils soient d'avoir des cohortes avec alors tu as dit qu'il fallait que ça représente et que ça reflète la population etc mais là j'ai trouvé que le range je ne trouve plus le mot en français mais d'âge était quand même très étendu entre 12 et 85 ans on a vraiment tous les âges c'est un peu comme la BD quand on dit de 7 à 77 est-ce que c'est quelque chose habituel ou c'est quelque chose qui est spécifique à ces vaccins là parce qu'ils ne veulent vraiment pas prendre de risque et qu'il faut que ce soit le plus sûr possible je vais te retourner un petit peu la question un enfant qui naît il a l'immunité de sa mère on le vaccine mais comment on sait que le vaccin il marche sans doute parce qu'on a déjà fait des études sur les enfants c'est ça donc en fait là le vaccin Pfizer il va de 12 à 85 ans ils auraient pu le faire peut-être plus tôt parce que peut-être qu'ils envisagent après peut-être qu'ils envisagent plus tard de vacciner je vais faire une petite parenthèse peut-être sur le plus tôt ça c'est le biologiste qui parle par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui de la science on n'est pas certain que les enfants de moins de 12 ans développent les symptômes du Covid parce que je sais qu'il y a beaucoup de mères et j'ai encore vu des débats sur internet qui disaient les masques enfin etc je précise la science ne sait pas il n'y a personne qui peut répondre à la question on ne sait pas ce qui se passe à 22 ans mais voilà après je te laisse continuer je voulais qu'on soit sûr là-dessus parce que les scientifiques disent très peu je ne sais pas mais là je préfère qu'on dise on ne sait pas la science il y a beaucoup trop de données contradictoires on ne sait pas ce qui se passe à 22 ans mais je te laisse continuer donc c'est pareil en fait le vaccin comme tout médicament tu veux vérifier qu'il marche sur ta population d'autant plus que là le Covid il est beaucoup plus méchant sur les gens qui ont plus que 60 ans donc ça fait du sens honnêtement tu prends le vaccin de la grippe le vaccin de la grippe il est administré aux personnes âgées mais quand tu fais un essai clinique de vaccin grippe tu as des personnes âgées dedans tu dois avoir une certaine proportion de sujets qui ont plus qu'un certain âge quand tu fais l'essai clinique pour justement avoir des données pour que ton vaccin pour que quand tu vas commercialiser ton vaccin que tu aies un dossier béton en disant et que tu ne puisses pas avoir des questions parce que l'ANSM va poser des questions mais comment vous êtes sûr que ça fonctionne ah mais regardez c'est consistant j'ai 30% de ma population de mon essai clinique qui a montré que après ils le font en deux phases je pense que ça alors je suis désolée je n'ai pas lu le protocole mais ça ne m'étonne pas que ça se fasse en deux phases parce qu'en fait si tu veux quand tu me parles la première population c'est 18-45 non c'est 12-55 ah 12-55 parce que souvent en fait les essais cliniques 18-45-50 ans c'est un peu les essais cliniques de phase précoce mais c'est ce qu'ils disent que ça va être surtout phase 1 phase 2 en fait pour voir déjà ce qui se passe et puis c'est ça et en fait ils ont combiné un protocole justement pour aller plus vite pour alléger aussi les délais réglementaires parce que les délais réglementaires sont souvent assez longs pour obtenir les autorisations donc là en fait le protocole est certainement très bien construit je n'en doute pas où en fait ils ont fait un peu un truc un peu comme des poupées gigognes c'est à dire que d'abord je fais ça ensuite finalement ça va bien donc avec le même médicament je fais un peu plus mais tout est prévu dans le protocole de toute façon donc c'est quand même assez safe et ce qu'il faut quand même savoir c'est que certainement qu'une fois qu'ils ont fini leur première partie ou une partie de leur première partie qu'ils auront les données ils vont les soumettre aux autorités pour pouvoir aller de l'avant avec le reste de la population donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait non seulement une population plus âgée mais aussi une population plus jeune jusqu'à 12 ans en parlant des données je mettrai un lien enfin un lien de la description en fait ce sont les premières données du vaccin de Pfizer c'est pour que les gens aient quand même quelques données et puis qu'on sache un peu ce qui se passe donc il y a quand même il faut le dire sur ces vaccins-là peut-être plus de transparence que d'habitude parce qu'habituellement c'est surtout les dossiers réglementaires qu'ils font et les agences réglementaires qui ont ces dossiers et j'ai même vu dans New England Journal of Medicine et The Lancet qui avait déjà quelques données qui avaient été publiées notamment en novembre sur les phases précoces de ces vaccins-là pour montrer aux gens qu'on essaie d'être le plus ce qui est assez rare parce que les gens se demandent toujours quelles sont les données mais on publie rarement des données précoces dans des journaux scientifiques ça existe on l'a déjà vu pour certaines molécules notamment ça a été beaucoup le cas quand il y avait le VIH etc. ou certains anticancéreux mais c'est quand même très rare ça reste à la marge et il faut dire que là il y a quand même un souci de transparence je trouve au niveau scientifique au niveau de ces entreprises-là cela dit les essais cliniques quand ils sont faits en Europe et quand ils ont faits aux USA il y a une obligation de les rendre publics donc sur des bases de données donc tu as comme ça alors c'est le site je ne sais plus exactement je crois que c'est Eudralex en Europe où en fait c'est très simple tu tapes sur internet Clinical Trials Europe tu vas avoir cette base de données et en fait tu auras tous les essais cliniques en cours et qui sont terminés en Europe Marine fait là une légère petite erreur en effet Eudralex est le site de référence réglementaire sur lesquels on trouve les guidelines c'est-à-dire les réglementations pour les essais cliniques le site sur lequel on peut s'inscrire pour les essais cliniques et où on trouvera les résultats des essais cliniques sera mis en description c'est clinicaltrialregister.eu donc vous l'aurez en description c'est juste pour la petite erreur là-dessus qu'il fallait régler De même aux USA ça s'appelle clinicaltrials.gov tu as tous les essais cliniques qui sont faits à l'international mais qui ont déposé un dossier aux Etats-Unis dans le cadre de l'IND c'est un process un peu particulier aux USA et en fait alors les phases 1 ne sont pas toujours ne sont pas obligatoirement déclarées parce que justement c'est précoce on ne sait pas trop et souvent le produit il est souvent mis à la poubelle donc on ne publie que très rarement les phases 1 mais les phases 2 et les phases 3 elles sont publiées et la plupart du temps les résultats ils sont communiqués donc en fait les informations concernant les essais cliniques elles sont rendues publiques elles sont disponibles pour la population alors ça je ne savais pas c'est vrai que je parlais des journaux scientifiques parce que c'est ce que je lis mais ça tu vois je ne savais pas et c'est bien de le dire comme ça les gens il faut souligner les labos ils travaillent quand même relativement dans la transparence après les stratégies pures et dures de marketing c'est autre chose mais les personnes qui utilisent leurs produits et aux Etats-Unis on sait combien ils sont très très exigeants les notices d'information sont extrêmement longues parce que voilà parce qu'avec tous les problèmes de justice en fait tu peux porter plainte presque pour tout et n'importe quoi ah ben c'était pas écrit sur la notice donc tu peux le gagner ils ont tout intérêt en fait à diffuser l'information et même souvent tu prends n'importe quel médicament pardon n'importe quel laboratoire pharmaceutique tu vas sur le site du laboratoire pharmaceutique tu prends Pfizer ils ont une section essais cliniques et tu peux savoir à tout moment quels essais cliniques sont en cours tu peux même toi-même dire j'ai telle pathologie j'ai vu qu'il y avait un essai clinique dans mon pays je souhaiterais participer à cet essai clinique et le laboratoire pharmaceutique va te mettre en contact avec éventuellement un centre d'essai clinique donc c'est quand même relativement transparent maintenant déjà à la base avant le Covid combien de personnes on va dire qui regardent cette vidéo savaient ce que c'était qu'un essai clinique on entend parler des noms mais c'est vrai que les gens qui ont découvert les essais cliniques par le Covid et en fait ce qu'on ne comprend pas c'est que la phase d'essai clinique ça peut être très long et que on ne se soucie pas du développement du médicament puisque de toute façon les médicaments qu'on prend tous les jours nous en fait on a juste le process de je suis malade je vais chez le médecin je vais à la pharmacie je prends mon médicament point barre mais il y a toute une armada réglementaire autour de ça il y a des autorités de santé qui réglementent ça et il y a justement une obligation de développement et de montrer la qualité de montrer la sécurité de monter l'efficacité du médicament avant qu'il arrive sur le marché donc ouais oui tu parles du site le protocole de Pfizer je l'ai trouvé directement sur leur site par contre c'est vrai que je ne connaissais pas les sites où tu dis pour les bon je suis biologie je ne suis pas du tout dans les essais cliniques mais les sites où on pouvait les trouver moi ce que je voyais ce que je te dis sur Pemmètre quand on cherche pour le résultat des essais cliniques on voit rarement en fait des données aussi précoces enfin là je veux dire les premières données comme je dis sur ces vaccins sont sorties dans The Lancet on était au mois d'août les premières données c'est vraiment les phases 1 les toutes premières il y a bien écrit préliminaire etc les premières données sont sorties au mois d'août alors que tous les essais cliniques ont commencé entre juin et juillet sur ces vaccins donc on est un mois et demi deux mois après le début des essais on a déjà des publications c'est là où je disais qu'il y a quand même un souci de transparence parce que les gens veulent le lire et puis c'est toutes ces publications sont gratuites dont les gens peuvent retrouver je mettrai un lien de trois trucs mais les gens peuvent retrouver facilement tout ça moi je resterai prudente sur ça parce qu'on a quand même beaucoup d'annonces avec le Covid beaucoup beaucoup j'ai envie de parler du président Malgache qui nous a dit que sa potion fonctionnait finalement maintenant on n'en entend même plus parler et alors je ne dis pas que ça ne fonctionne pas ça fonctionne peut-être mais si les essais cliniques conduits sur cette plante sur les extraits de cette plante sont faits de la même façon que les essais cliniques sont faits d'une façon générale internationale et selon les standards à ce moment-là on pourra comparer on regardera mais il y a eu beaucoup d'effets d'annonce comme ça après d'une façon aussi précoce franchement honnêtement des fois c'est aussi pour permettre de lever des fonds pour permettre de faire connaître au plus grand nombre et aussi aux actionnaires que voilà j'ai un médicament qui potentiellement va marcher donc de façon aussi précoce je ne sais pas vraiment je ne m'avancerai pas à dire que c'est vraiment pour être transparent c'est bien c'est un plus mais ce qui compte c'est à la fin sur le nombre de gens que tu as que tu as testé c'est vraiment à la fin que tu vois si oui effectivement ou non j'ai un sentiment tu vois d'être naïf par rapport à ce que tu dis moi je me suis dit c'est bien c'est pas transparent ils ont publié on m'a douté tout c'est sans doute pour lever les fonds tu vois le scientifique qui réagit qui dit non mais c'est pour être un soin c'est le client qui dit non non c'est pour les sous mais il y a une sorte de naïf il ne faut pas se leurrer aussi parce que de toute façon pour faire cette recherche et en fait ce qu'il faut bien se rendre compte c'est qu'on est dans le Covid enfin la Covid excusez-moi c'est quelque chose d'assez exceptionnel c'est exceptionnel les moyens de recherche qui sont mis sur ce médicament tous les scientifiques même ceux qui travaillaient dans d'autres domaines ils ont presque tout c'était cool et mine de rien un chercheur il faut le payer tous ces scientifiques il faut le payer c'est de la matière grise il faut les payer ces gens et tous ces scientifiques ils ont été mis au même moment pour travailler sur quelque chose pour travailler le plus vite possible parce que ce qu'on ne sait pas c'est qu'il y a peut-être des scientifiques qui travaillent le week-end qui travaillent la nuit qui travaillent même si c'est les jours fériés et voilà et qui accepterait de travailler un week-end de travailler un jour férié de travailler la nuit de faire 60 heures par semaine sans être rémunéré correctement je pense qu'à un moment donné tout le monde peut aussi le comprendre donc ça implique beaucoup de choses ça implique aussi des équipements on n'en a pas forcément conscience conscience pardon de hautes pointes et des trucs qu'on n'avait pas forcément idée auparavant tu parlais des vaccins à ARN on va peut-être y passer par la suite mais les vaccins à ARN c'est une nouvelle technologie alors on dit que c'est plus simple à fabriquer peut-être mais c'est une nouvelle technologie c'est parce qu'il y a eu plein de chercheurs auparavant qui ont fait des recherches sur ces vaccins qu'aujourd'hui on est à un stade aussi avancé apparemment le vaccin à ARN il a été testé sur le Zika et sur Ebola le Zika en fait ils n'ont plus trop poursuivi parce qu'en fait la maladie c'est un peu éteinte et Ebola on n'entend plus trop parler mais il y a des outils technologiques de pointe mais qui c'est qui les trouve ces outils technologiques c'est l'objet de la recherche c'est l'objet des chercheurs donc à un moment donné il y a un effort qui a été concentré sur tout ça le vaccin à ARN je vais en parler dans une vidéo particulière pour parler un peu plus de la technique etc bon c'est des choses récentes oui et non parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille dessus mais c'est vrai que et c'était la question tu parlais du Zika d'Ebola les vaccins à ARN existent depuis pas mal de temps chez les animaux il y a eu des tests il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites mais jamais chez l'homme ça ça va être une première pour le vaccin à ARN de Pfizer chez l'homme est-ce que tu sais pourquoi ça n'a jamais été utilisé chez l'homme ou pas est-ce que tu as des informations là-dessus ou pas du tout franchement non après tu as différentes façons de faire un vaccin un médicament c'est soit tu utilises le process habituel soit tu développes ce process habituel pour qu'il soit plus performant pour qu'il soit plus efficace soit tu essaies de proposer des alternatives maintenant c'est toujours pareil quand tu as un vaccin sur le marché quand tu as un médicament sur le marché ce que tu proposes de nouveau doit être aussi bien ou mieux pour une même pathologie ça doit être aussi bien ou mieux là a priori le vaccin à ARN il déclenche une meilleure réponse immunitaire encore et en plus il est sans adjuvant a priori il est sans adjuvant donc si tu ne mets pas l'adjuvant et en plus tu déclenches une meilleure réponse immunitaire pourquoi tu ne prendrais pas un vaccin à ARN tu vois c'est toujours pareil c'est une question de bénéfice-risque et de question de qu'est-ce qui est mieux pour ma population finalement c'est vrai que chaque pays va choisir un petit peu le vaccin qu'il va on sait que la Chine prendra le sien et les Russes sans doute le leur aussi mais tous les pays européens n'ont pas fait toujours le même choix Pfizer et Moderna je crois que ce sont les deux les plus utilisés mais il y a aussi Sanofi qui en a sorti je ne sais plus tous les entreprises Sanofi ils ont dit que ça allait être l'année prochaine non ? ou fin d'année peut-être fin d'année fin d'année Sanofi Pasteur il n'est pas prêt Sanofi Pasteur que je sache ils ont annoncé les prix et tout déjà dans les médias ils parlaient de 10 euros la dose etc mais forcément parce qu'ils savent très bien qu'il y a une guerre mais c'est comme tout médicament et ça c'est ce qu'on ne sait pas c'est que parfois en fait ce qui est marrant quelque part c'est que les chercheurs ils sont sur des maladies tous au même moment par exemple il y a quelques années en arrière ils n'étaient pas tous bien sûr mais dans les maladies infectieuses c'était l'hépatite C l'hépatite C l'hépatite C et pourquoi pas l'hépatite B alors qu'on la connaissait cette maladie ben voilà c'était l'hépatite C c'était la grande mode et maintenant que l'hépatite C on est un médicament et ben ils sont tous sur l'hépatite B et il y a d'autres maladies non l'hépatite B ils font tous de l'hépatite B c'est voilà c'est quand même c'est quand même quelque chose du coup ça peut arriver qu'au final tu as deux labos malgré les brevets qu'ils ont déposés parce que ils ont peut-être vu qu'ils travaillent sur la même maladie vu qu'ils ont déposé des brevets mais ils n'ont pas forcément la même molécule oui oui mais imagine l'ANSM sur son dossier sur sa table au même moment il a deux dossiers il a celui du médicament A et celui du médicament B il va aller à celui qui est le mieux alors que là aujourd'hui il n'y a pas de médicament donc c'est le premier qui arrive qui va gagner et après s'il y a un deuxième un deuxième vaccin qui arrive à ce moment-là l'ANSM pourra comparer et dire finalement on ne garde plus celui-là on garde celui-là donc c'est un enjeu il y a un enjeu quand même derrière parce qu'au final juste pour finir c'est arrivé il y a eu un procès entre Amgen et Sanofi il est public donc je ne vais pas en parler sur un médicament qui était antilipidique c'était en cardiologie c'était pour réduire les lipides sanguins je ne sais plus exactement comment c'était et en fait il y a eu une guerre entre Amgen et Sanofi parce qu'en fait les deux au même moment ils ont sorti un médicament et en fait au final c'est le jeu un peu la même preuve c'est que les deux ils ont fait 10 à 15 années de recherche sur un médicament avec la quantité d'essais cliniques et la quantité d'argent qui a été dépensé pour ça et au final il y en a un des deux qui doit dire en fait mon médicament ça ne sert à rien que je l'ai développé Marine ici nous parle de la guerre entre Sanofi et Amgen en réalité c'est quelque chose de plus complexe et je fais juste cet aparté pour vous dire que je vous mettrai quelques liens en description pour ceux qui sont curieux et de voir exactement ce qui s'est passé vous aurez quelques liens la plupart sont en anglais mais enfin vous aurez l'information là donc c'est juste cet aparté pour vous dire de vous référer en description pour avoir plus d'informations là dessus et vous faire aussi votre avis sur cette histoire et là il y a beaucoup de pertes financières derrière et qui peut mettre la société d'ailleurs en crise c'est ça mais la question la question que j'avais bien sûr tu parles de l'efficacité de la sécurité etc. du médicament mais est-ce que dans cette crise du Covid là alors c'est un peu philosophique ce que je vais dire mais est-ce que dans cette crise là il n'y a pas non plus une notion de souveraineté avec les Chinois qui veulent leur vaccin les Russes qui veulent leur vaccin finalement nous Sanofi c'est français pourquoi choisir plutôt un américain qu'un français tu vois il y a quand même aussi une idée de de planter le drapeau un peu comme quand on va sur la ligne planter le drapeau et dire c'est notre vaccin qui est le mieux c'est nous qui avons sorti en premier est-ce qu'il n'y a pas cette nécessité de faire valoir la recherche nationale sur le reste du monde ça c'est un autre débat parce que c'est pas franchement c'est pas trop la politique française les Etats-Unis sont très patriotiques la Russie est très patriotique la Chine aussi rien que pour te dire les Etats-Unis ils avaient pondu une loi et qui est toujours en vigueur c'est qu'ils peuvent faire l'essai clinique les entreprises américaines peuvent faire l'essai clinique à l'étranger si l'essai clinique n'est pas possible aux USA d'accord donc c'est un certain patriotisme Sanofi n'a pas du tout enfin Sanofi les laboratoires français n'ont pas du tout cette mentalité ils vont faire alors il y en a quelques-uns qui prônent cet esprit-là je pense au laboratoire Pierre-Fabre je pense à Servier laboratoire Servier qui se disent très patriotiques donc après je ne sais pas Sanofi ils sont français certes mais ils sont passés je crois sous drapeau américain maintenant donc le directeur le grand patron c'est même plus un français donc c'est une entreprise internationale après la France quelque part et je trouve que c'est peut-être ce qui est pas mal à mon avis c'est qu'au final ils se permettent d'avoir l'ensemble de ce qui est possible et de se laisser un choix parce que les Chinois imaginons les Chinois ils vont peut-être utiliser un vaccin je ne sais pas si leur vaccin sera bon ou pas mais imaginons il n'est pas très bon le vaccin américain est meilleur ils préfèrent avoir leur vaccin c'est leur choix alors que peut-être qu'en France du coup on se laisse un peu plus le choix oui on a l'impression qu'en France on se laisse un peu plus le choix c'est vrai les Chinois d'ailleurs ont annoncé avoir déjà fait des tests sur un million d'individus là on est déjà sur une courte qui est quand même oui mais honnêtement avec la Chine il faut toujours rester assez prudent sur les informations je suis d'accord bien sûr je suis d'accord mais c'est vrai que c'est alors on arrive à la fin de l'interview ma dernière question c'était de savoir si tu allais te faire vacciner mais je crois que tu as répondu au début alors ma dernière question je vais la changer un petit peu est-ce que tu peux résumer finalement tout ce qu'on a dit sur la vaccination par rapport à ces vaccins du Covid et par rapport aux peurs qu'il y a c'est-à-dire la peur de la rapidité en disant ça a été mis en place très rapidement la peur des cohortes utilisées la peur du recul que l'on n'a pas si tu devais résumer en 2-3 minutes ces craintes par rapport à ce qu'on a dit et ce qui a été fait alors déjà si je veux faire un résumé je dirais que la base et moi je partirais sur un vaccin d'une façon générale c'était pour protéger pour se protéger soit pour protéger les autres de maladies qui peuvent potentiellement être très dangereuses les vaccins ils doivent être efficaces ils doivent montrer une immunogénicité pour pouvoir être commercialisés ils doivent montrer qu'ils sont safe évidemment qu'ils sont bien tolérés à partir de là chacun est libre de se faire son propre jugement mais chacun a aussi sa propre responsabilité j'ai envie de dire de savoir ce qu'il a à faire et on en revient pour moi c'est le même débat je me fais vacciner tu vas vacciner que le port du masque à un moment donné tu as trop chaud tu n'as pas envie de te mettre mon masque tu n'arrives pas bien respirer tu n'as pas envie de te mettre ton masque moi mes parents ils se sont privés d'un week-end en Espagne parce qu'en Espagne il fallait porter le masque excuse-moi moi je trouve ça ridicule voilà parce que je me protège je protège les autres maintenant le Covid on est dans une situation franchement particulière que tout le monde a sous-estimé au début franchement parce que c'est vrai qu'on a eu des alertes auparavant la grippe la vière la chaîne le si le mi Ebola le Zika et les médias qui chaque fois enveniment les choses je pense qu'à un moment donné il faut rester prudent il faut prendre du recul par rapport à ce qu'on nous dit il faut prendre du recul par rapport à toutes les émissions de télé par rapport à toute la presse par rapport à à tout ce qu'on entend finalement et des fois il faudrait mieux couper aussi son écran sa télévision et essayer de prendre du recul et se dire mais est-ce que ma façon de penser elle va bien elle va dans le sens commun est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui quel impact ça aura dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans et au final moi je pense que tout est une question de bénéfice-risque on prend la voiture le matin on risque d'avoir un accident on je sais pas moi on va manger on risque de s'étouffer on va je sais pas à la mer on risque de se faire piquer par un poisson le risque il existe il existe pas plus avec un médicament ou avec un vaccin qu'avec autre chose donc à un moment donné je pense qu'il faut être raisonnable et que si on s'aperçoit que pour le bien de la population commune parce qu'au final ces vaccins ils sont quand même testés sur des milliers de gens ce qui est quand même assez exceptionnel dans des essais cliniques d'avoir autant de gens qui testent un médicament donc c'est assez exceptionnel d'avoir autant de données en si peu de temps d'avoir autant de gens aussi qui se sont prêtés à la recherche parce que les essais cliniques souvent ça prend plus ou moins de temps parce que les gens ne sont pas des cobayes les gens ne sont pas des kamikazes et les gens ils réfléchissent avant de rentrer dans un essai clinique donc il y a eu beaucoup de gens qui ont testé ce médicament donc maintenant libre à vous libre aux gens de se dire je me fais vacciner je me fais pas vacciner je pense que c'est une question de responsabilité de chacun ce sera le mot de la fin merci à toi avec plaisir je vais redire de voir la vidéo que l'on a fait l'année fois sur les essais cliniques parce que ça permettra aux gens de mieux comprendre etc je précise pour la casquette c'est parce que j'avais les cheveux mouillés et qu'il fait un peu froid dehors dans les Alpes il fait un peu plus froid que chez toi et j'espère à bientôt on verra si on fait une autre vidéo sur un autre sujet enfin je pense que ce qui peut être intéressant c'est qu'on nous dise déjà si c'est intéressant ou pas ce qu'on raconte et s'il y a des thèmes que les gens voudraient voir abordés aussi moi personnellement mon domaine c'est les essais cliniques donc je fais ça quand même tous les jours donc j'ai un certain recul j'ai une bonne expérience maintenant je suis entourée de personnes qui peuvent me donner des indications si une fois je ne sais pas ou quoi c'est pour ça que c'est important des fois aussi que j'ai des questions à l'avance mais voilà donnez-nous aussi votre tour et sur quoi vous souhaiteriez qu'on oriente ces discussions et on en fera d'autres oui les questions à l'avance cette fois-ci on était mieux préparé tout de même que la dernière fois où ça a été fait un peu à l'arrache d'où le fait que la vidéo a mis six mois à sortir parce qu'il y avait plein de compléments à mettre de morceaux de vidéos là ça devrait sortir quand même un peu plus rapidement c'est ça merci à toi je te dis à bientôt à bientôt bye